Les amis, c'est la panique, la panique, mais je vais au VNB de Clermont, voir Emeric. Je reçois des amis, cuisiner c'est vraiment pas mon truc, mais Emeric m'a dit qu'il avait toutes les solutions pour moi. Je demande à voir. Je vais te présenter quelqu'un, quelqu'un qui sait bien cuisiner, et qui s'y connaît un petit peu en télé aussi. D'accord. Je te présente, Marc Boissieux, Masterchef 2013. Bonjour Marc. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça tombe bien, parce que je viens juste de sortir mon livre de recettes. Tu vas pouvoir cuisiner quelque chose pour tes invités, leur faire plaisir, sans trop te prendre la tête. Facile, facile. Super facile. D'accord. Je pense que c'est pas trop mal expliqué en plus. Un petit truc simple. Ah, exotique. Moi j'aime bien, oui. Moi je partirais bien sur un petit vin libanais. D'accord. Ça peut aller, tu vois, il y a du cinceau, il y a du cabernet, on a un petit peu de syrah, ça donne du fruit. Ça va être top, c'est vraiment un petit vin. Super sympa. On va aller se goûter ça ? Ah oui, avec toujours. Tu vois, il a une belle robe. Il est bien gourmand. Il est un petit peu fort, aujourd'hui c'est vraiment la mode. Ce sont des vins qui sont un petit peu puissants, mais ce sont des vins qui ont une vraie âme. C'est vraiment quelque chose qui va aller bien, je pense, avec ta cuisine. C'est très fruité. À mon avis, ça va aller très très bien avec, et je suis assez d'accord avec toi, sur un plat comme ça, qui est très épicé, c'est important d'avoir un vin qui soit puissant. C'est toujours important d'avoir un bel équilibre. Oui, exactement. Si tu as un vin trop doux sur quelque chose d'épicé, le plat va complètement écraser le vin. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Comme ça, je serais peut-être parti aussi sur un, tu vas me dire ce que tu en penses, sur un Sidi Brahim ou quelque chose comme ça ? Exactement, c'est plein de soleil, ça te donne, c'est, alors c'est plus léger Sidi Brahim, tu as vraiment quelque chose de beaucoup plus expressif. Il n'y a pas de cuisine ici. Ah non, chez B&B, il n'y a pas de cuisine, mais par contre, tous les vendredis, ici, il y a le cook pit. Le cook pit, c'est un food truck, c'est des gens qui sont dans un camion et ils viennent faire la bouffe tous les vendredis, midi, ici. Nickel. Magnifique, allons-y. C'est génial, j'adore les food trucks en plus. Allez, c'est parti. En cuisine. Voilà, tu vas pouvoir me suivre en cuisine, on va aller cuisiner, comme ça tu verras que c'est hyper simple. Donc tu vois, les bourrecs, c'est des petits triangles de feuilles de briques. Oui. À l'intérieur, il y a une farce de viande préparée. Donc il y a de la viande hachée, des oignons, du persil, du cumin. Donc voilà, ça donne ça. On fait des petites boulettes, on les met à l'intérieur, il y a un petit système de pliage, c'est hyper facile, c'est expliqué dans le livre. Oui, ça, je l'ai retrouvé dans le livre. Voilà. Et donc on va les mettre à la friture. Ces petites bourrecs, elles ont une petite histoire pour toi, non ? Oui, ces bourrecs, ça me rappelle forcément à ma maman. Je ne peux pas, quand je croque, je pense à elles forcément parce que c'est le plat qu'elles préparaient dès qu'on faisait une petite camilla à la maison. Il y avait toujours du monde à la maison quand j'étais petit. Et je peux vous assurer que des bourrecs, j'en ai plié des millions. Voilà, j'ai commencé, je devais avoir 5-6 ans. Et voilà, c'est plein de souvenirs. Alors, je viens de manger une bourreque à la viande, c'est très très bon. Ouais, c'est très bien assaisonné, bien épicé, c'est super bon. Qu'est-ce que vous avez bu avec ce bon petit plat ? J'ai bu une choufle soleil. C'est une bière blanche, pleine de soleil. On en a besoin ce soir. Dis-moi, patron, j'ai bu ton 360 à ski. Tu le fais comment le 360 l'été ? On salle ça. Allez, 360 salle ça. Alors, relever le challenge, j'y arrive à 5 ans, il faut que j'y arrive, n'est-ce pas ? Normalement, oui. Si un enfant de 5 ans peut le faire. C'est bon, t'as réussi ? Je pense. Tu vois, j'ai même plus besoin de cuisiner, finalement. Tout est prêt. Oh non ! Au volaire ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada